Bonjour à toutes et à tous. Poursuivons notre progression en apprenant à mater avec seulement deux fous. Observons de plus près la position. Pour mater avec deux fous, le roi adverse doit se trouver dans un coin de l'échiquier, attaqué par un premier fou et coincé par le deuxième fou et notre propre roi. Cet échec est mat. Entraînons-nous à réaliser un échec est mat des deux fous en commençant avec cette position de départ. La première étape consiste à placer les deux fous côte à côte afin d'établir une prison infranchissable pour le roi noir. Notre but sera donc de rapetisser progressivement l'espace de cette prison pour obliger le roi à se diriger vers un des coins de l'échiquier. Lorsqu'il n'est pas possible de réduire la prison, nous devons rapprocher notre roi afin qu'il nous aide à y parvenir. Puis, dès que l'occasion se présente, on diminue d'une diagonale l'espace de la prison. Une nouvelle fois, nous devons solliciter l'aide de notre roi avant de continuer notre méthode. Lorsque le roi noir est adossé au bord de l'échiquier, nous devons le conduire dans un coin. Il faut toujours choisir le coin où notre propre roi peut nous aider. Ici, c'est le coin droit. Foussé 7 prive le roi de tout échappatoire. Il est obligé de se diriger vers le coin droit. Et fou d7 poursuit le même objectif. Le roi doit aller vers le coin. Roi g6 est ici un coin important afin de s'opposer à toute fuite. Le mécanisme est maintenant simple. On inflige une série d'échecs jusqu'au mat. Fou d6 échec. Fou e6 échec. Et fou e5 échec et mat. Le roi est au coin. Attaqué par un fou. Et bloqué par le deuxième fou et le roi. La partie est gagnée. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo pour vous familiariser à ce mécanisme d'échec et mat des deux fous. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada